salut iNiti c'est fini et ouais c'est pas un titre putaclic et puis ça aurait pas fait beaucoup de vues quoi qu'il arrive mais ouais j'ai perdu l'envie de continuer ce serveur et d'ailleurs je me base sur un script que j'ai écrit sinon je dis n'importe quoi enfin je dis tout et rien et je me perds donc je vais lire le script ce qui est mieux et c'est normal que la vidéo soit pas rythmée ou des trucs comme ça c'est fait exprès que ce soit un message non cuté donc si jamais je me fais sur des prononciations c'est pas grave je les referai des trucs du genre donc en fait pour tout vous expliquer j'ai cette envie d'arrêter iNiti le serveur iNiti donc c'est un serveur minecraft depuis trois semaines déjà mais j'ai pas pu vous l'annoncer plus tôt parce que je voulais en faire une vidéo et aussi organiser un dernier événement d'adieu au serveur sur le serveur donc vous devez vous demander pourquoi j'ai pris cette décision et en fait c'est une accumulation de petites choses qui font que je me plais plus à développer ce serveur comme je le faisais depuis trois ans j'ai besoin d'un vent de fraîcheur de me concentrer sur un seul projet à la fois et de modifier la manière d'atteindre mon objectif qui est la création de vidéos qui ont un sens pour moi qui sont utiles pour un maximum de gens et aussi de création de projets que j'ai envie peu importe leur type et peu importe si c'est des vidéos ou non d'ailleurs du coup comme vous avez pu le voir sur ma chaîne youtube je commence à créer des plugins et des modes bientôt pour mes vidéos et ça j'adore même si putain mes cheveux je devrais peut-être les couper même si ça prend vraiment longtemps des fois que des certains concepts mais c'est pas grave en vrai alors pour unity pour ceux qui sauraient pas ce que c'est ou plutôt ce que c'était comme serveur c'était le star defender un mini jeu original que j'ai créé moi même et que je garde en stock d'ailleurs parce qu'apparemment il vous plaît enfin l'idée vous plaît mais je devrais le recoder je sais pas quand je leur donnerai peut-être un jour à voir si je fais en vidéo ou pas d'ailleurs en vrai si je le recode ça devrait être en vidéo logiquement mais bon je verrai bien ça se trouve je leur causerai plus je leur causerai pas voilà il y avait aussi le faction un mini jeu ou là ou plutôt le bordélique donc c'est c'est un serveur faction on n'est pas changé le nom d'ailleurs bordélique on aurait dû le changer ça faisait six mois qu'on essaie le de le changer mais bon c'est assez de bordélique du coup le nom du faction c'est un serveur faction ou plutôt c'était un serveur action modé sans mode parce qu'on avait des items des machines des bosses et plein d'autres choses modé en plus mais en se connectant avec les versions vanilla de maincraft donc c'est pas comme paradium avec un client main craft modifié avec des modes ensuite le troisième serveur c'était le creativity un serveur créatif par parcelle de 90 blocs par 90 c'était en 1.12.2 d'ailleurs pour les nouveaux blocs vu que je l'avais lancé à l'époque de l'1.12.2 voilà et le serveur freedom peut-être que j'en oublie mais ça c'est les principaux et le serveur freedom qui est l'ancien serveur minecraft uniquement en bloc de commande du youtube heures didi leo ou plutôt de l'ancien youtube heures didi leo que j'avais racheté à un ami qui lui même l'avait racheté à didi leo et je l'avais un peu modifié ce serveur donc c'était plus tellement un serveur uniquement bloc de commande parce que j'avais rajouté des plugins qui permettait de de rejoindre le serveur au dessus de la version à laquelle il était donc le serveur était en 1.12.2 1.11 pardon on pouvait rejoindre jusqu'à 1.16 alors que sans ce plugin qui est via version on pouvait pas et j'ai rajouté un plugin de construction aussi world edit pour construire plus facilement et plus rapidement avec des outils en fait donc en soit ça rien changé pour les jeux ils étaient tous en bloc de commande tous les systèmes dedans était en bloc de commande c'est juste ces éléments là qui ont été rajoutés pour que déjà plus de monde puisse profiter du serveur qu'ils aient pas à s'embêter à aller dans la version indiquée et en plus que nous on puisse construire plus facilement si jamais dessus donc je voulais vous remercier d'avoir été là pour soutenir ce projet parce que même s'il était inactif depuis six mois déjà mais peut-être plus on a quand même réussi à atteindre les 220 membres sur notre serveur discord et plus de 1000 joueurs unique en jeu bon j'ai pas exactement le nombre mais je sais que on a atteint plus de 1000 joueurs ça c'est sûr et certain parce que il ya un an à peu près on devait 1200 un truc du genre mais bon j'ai pas cherché le nombre exact et j'ai pas cherché le nombre exact là donc merci au staff qui m'ont aidé à réaliser ce projet et d'avoir donné de votre temps en fait pour le faire évoluer et ce peu importe le rôle que vous avez eu dessus merci aux builders pour les maps incroyables que vous nous avez fait et que je réutiliserai probablement pour mes projets en vidéo parce qu'il ya pas mal de map en vrai il ya pas mal de structures il ya des arènes et de tout en vrai donc c'est incroyable mais trop cool et on pourra s'en servir pour faire des modes de jeu faire des modes de jeu et des vidéos super cool merci aux helpers et aux modos pour votre modération et vos conseils merci à dj talk cool l'unique administrateur d'initi t'es un bon toi et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir son projet de reproduction du puits du fou dans minecraft il fait ça avec une équipe depuis six mois non peut-être plus en vrai peut-être 12 mois et c'est plutôt cool ce qu'ils sont en train de faire donc je mets l'ip juste ici et sinon c'est dans la description voilà bon ah mais non mais c'est pas l'ip c'est juste le serveur d'histoire parce que l'ip c'est bon c'est pas encore ouvert le serveur mais du coup vous avez le serveur discord qui est juste ici et dans la description voilà si vous voulez soutenir le projet et pour finir merci à dark scientist malgré que tu sois inactif depuis pas mal de temps tu m'as permis d'apprendre pas mal de choses sur les serveurs et c'était cool de commencer avec toi en tout cas bon ça m'a ému au moment où j'écris ça bon là c'est un peu plus c'est un peu plus simple je suis en bon en tout cas nous on a un serveur à détruire quand même et une dernière partie de star defender s'il bug pas trop mais ça faut que je vérifie donc rendez vous ce dimanche 21 février à 16h en live youtube pour faire un adieu à ce serveur donc on va y jouer de 16h à 17h et on le détruira à 17h et ce live d'ailleurs il sera disponible dans ma playlist youtube de rediffusion de live donc elle est en non répertorié mais de toute façon vous pouvez la trouver sur ma page de chaîne et voilà c'est la fin d'une aventure mais aussi le début d'une autre et puis je m'interdis pas non plus de recréer un serveur dans le futur ça vous en faites pas je veux juste déjà prendre mon temps et me concentrer sur ma chaîne youtube donc salut et à dimanche pour la prochaine vidéo qui sera bien plus courte parce que je suis en train de parce que je vais faire un test et que je prépare un gros truc pour la chaîne d'un ami mais je veux pas vous spoiler donc tout ce que je peux dire c'est que ça va être incroyable et que ça sortira dans une semaine ou deux je pense voilà bon allez sur ce c'était darkbow tchuss et à dimanche